Nous avons à l'instant par rapport à le point du jour, mais nous avons des questions sur les décès que nous avons. Nous sommes tous en compte 30 décès, mais nous avons 2 personnes qui ont été en aiguë, qui ont été 61 ans et qui ont gagné au faufilé sur l'hôpital FAN, qui ont été 68 ans et qui ont gagné au faufilé sur l'hôpital Aristique Le Dantèque. Nous avons une question de savoir que nous avons plus de plus de lutte, et qui a paru plus de 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 plus d'une situation. Nous avons aussi l'évolution du malade et au même moment le président de la République, Maki Sal, Quelles sont les décisions, les mesures que vous connaissez sur le coronavirus ? Merci beaucoup. Je vous remercie. 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 Il n'ites vraiment olho dans notreружoi de Sénégal. Je DOUG parce qu'il y a une klartique pour siento et se protéger. Nous notre je n'aurions pas comme tout. C'est une grande care. Parce queountain se mette bien. Parce qu'il n'y a rien plus à voir avec les micros de monómologi. Je dois remercie. Avec à juin Jerusalem, en ma juin mérite, je fais ça pendant très longtemps. Mais où est Là? Tu República, C'est une des choses qui ont été créées. Ce qui a été fait, c'est que si on a besoin de parler, tu m'as dit que le premier jour a été tombé et qu'il n'y a pas de souple. Mais il faut qu'on puisse parler ce qui est négou de la vie. C'est une vraie vie. Et quand on parle d'assouplissement, on ne peut pas être assouplissement. C'est un seitan, un gied, un dau, J'ai l'impression que ce n'est pas bien. Il ne s'est pas mal à ça. Il a alors que tout le monde était concerné le Sénégal. Nous voudrions dire qu'on a eu laissé. On a dit depuis le temps qu'on a vu. Nous avons dit qu'on a dit au président Macky Salle. Il m'a dit que nous devions dire qu'on a dit qu'il nous devait dire. Il devait lui dire qu'il avait besoin de l'éternité. Il a dit qu'il était une preuve. Mais quand il était en train de nous dire qu'on a fait un éternel. Parce que nous devions l'éternel. Il avait juste des raisons pour dire que je ne pouvais pas aller. Le président Ousmane Sonkououi Djoko, comme les autres leaders de l'opposition. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il a déroulé le plan. Le plan a déroulé, c'est qu'il a dit 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 une stratégie. Et c'est qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas d'assouplissement. Pour moi, il n'y a pas d'assouplissement. C'est une stratégie. Parce que les Sénégalais ont pris des mesures. Si on entend les choses, la société civile, les politiques, toutes les forces de la nation ne s'y défendent pas. Parce que le boulot va dire qu'on a plus de ça. Il va vivre les frontières. On s'est dit qu'il n'y a pas de famille, même si on s'est porté à l'enfant, il est dit qu'il était 69 000 par famille, mais il ne pouvait pas le faire ces 100 000 par famille. La famille n'est pas encore à la maison. Le fèbre ne circulerait pas. Si on a des frontières, le fèbre ne se reposait. Donc, nous devons pouvoir faire ce qu'il a dit. Il a tout le reste de couvrir ses failles. Il s'est venu à l'arrivée. Au début, j'ai pensé qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Tout ça peut être dans un plan pour les sénégalais. Il faut savoir qu'il faut défendre les intérêts personnels. Et qu'il ne soit pas les intérêts des sénégalais. Mme Kié, tu as dit Mbiroum Niak Deglou et Mbiroum Cavalier seul. On a dit qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. On a organisé des audiences. On a recevoir des oppositions et des sociétés civiles. Comme nous l'avons souligné, c'est un cadeau. On a dit qu'il n'y a pas de leader Ousmane Soumko. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Le président de la République, Makisala, a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ma demande, Mboum Niak Deglou, il n'y a pas de problème. Le président Makisala, il ne s'agit pas de problème. Il a dit que c'est 69 milliards de dollars pour aider à l'aide alimentaire. Ousmane Sonk a dit que c'est 69 milliards de dollars. Il a dit qu'il a dit que c'est ce qu'il a vu. Mais c'est ce qu'on a vu. Nous devons le faire avant de l'appeler. Nous devons leur parler de ce qu'on a vu. Nous devons leur parler de ce qu'on a vu. Nous devons leur parler de ce qu'on a vu. Nous devons leur parler de ce qu'on a vu. Nous devons leur parler de ce qu'on a vu. Il y a un système de contrôle de contrôle. Mais nous devons savoir comment c'est ce qu'il a fait. Il y a des chiffres qui sont là. L'ANSD pouvait aider, d'autres secteurs ministériels. Mais nous devons leur parler. Mais comme nous devons le faire, ils investissent à 50 milliards jusqu'à 69 milliards. Ainsi, il est dans les affiches que vous avez dit. Il a dit que l'on a contrôlé pour me voir. Mais pour moi, c'est une stratégie. Parce que si on a vu que 69 milliards, on a vu les problèmes des Sénégalais. Et pour que les Sénégalais sont les problèmes. Ils ne sont pas à voir. Au point de vue, la personne n'a pas été de la même chose, on a été de 25%. Les Sénégalais ont été dégagés, ils ont été dégagés, ils ont été dégagés. Ils ont été dégagés, ils ont été dégagés. Donc, c'est là où on a été. Donc, c'est là où je veux. Je veux dire, c'est une stratégie. Quand je recevais Ousmane Sonko, c'est à dire qu'on avait une question. On a été dégagé. Quand il a parlé à Ousmane, il a été prévenu au président Sonko, il a été prévenu à toutes les questions que vous avez posées. Il a été dégagé, le courrier qu'ils aient eu, il a été dégagé. Ça fait combien de mois? Presque 2 heures. En ce qui est sérieux, un qui est dégagé, il a un peu de laxisme ou un plan. Si on a eu le droit au problème, les Sénégalais ont été dégagés. Ils ont été dégagés de l'Assemblée nationale, et ils ont déjà eu des lois. Il a une stratégie que peut-être les Sénégalais verront ici. Donc, il a décreté l'état d'urgence, le couvre-feu, les lieux de culte, les écoles, le couvre-feu, le couvre-feu et le couvre-feu. Donc, il avait plein de pouvoir. Pour quel intérêt? Aujourd'hui, tout ce qui a fait, c'est quoi les Sénégalais? D'accord. 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 Donc, le pays se peut très bien et il a d'accord sur les pires. Et bien on va le faire et on va le faire alors. C'est un danger, c'est une catastrophe pour le pays. Alors, qu'est-ce que le souplissement? Pour moi, c'est une stratégie, logique. Qu'est-ce que Makisal a, elle, est elle-même. Elle est une belle star. Mais j'espère que ce ne sera pas trop tard. Ou en tout cas, ce ne sera pas une calamité. Parce qu'elle n'aura pas forcément le moment. Elle est en train de terrasse, mais elle peut y aller dans la table. Elle a le tour. On ne peut pas contrôler la situation. Le peuple est souverain. Le peuple mérite mieux que ce qu'on est en train de lui faire subir. Avec mépris, les Sénégalais méritent de la situation. Mme Gaye, si le peuple mérite de la question, est-ce qu'on peut dire que le président de la République a fait une rétro-pédale ? Est-ce que le peuple a fait une pression pour que le président de la République a fait une tension sociale et religieuse ? Est-ce que le président de la République a fait un moment donné qu'il n'a pas entendu parler de ce que le peuple sénégalais ? Tu sais que le peuple sénégalais a gagné des élections. 58% des Sénégalais ont voté. Les Sénégalais n'ont pas de sénégalais. Il est en train de se faire une pression. Il est en train de se faire un moment donné. Il est en train de se faire un moment donné. Mais Maki n'a pas entendu le peuple qu'il a élu. C'est le gros problème du président de Maki Salle. Donc, il est en train de se faire un moment donné. Mme Gaye détient la destinée. Les reines de la destinée du Sénégal. Il doit prendre des décisions quand il faut. Il doit être froid même dans certaines décisions quand il faut. Mais pour l'intérêt des Sénégalais. Pas pour l'intérêt de quiconque d'autre. Donc, il n'y a pas de pression pour me suivre. Dans les premiers temps, tu peux faire une lecture. C'est vrai. Il n'y a pas de sénégalais. 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 Mais il n'y a pas de pression. Est-ce qu'il n'y a pas de changement ? Je suis d'accord. Donc, je me suis dit. C'est qu'un État responsable doit s'éder à la pression. Non seulement il doit s'éder à la pression. L'État est une autorité. L'État est une autorité. Et il doit nous parler de la solution. Et ce que nous avons fait, c'est ce que vous avez. Si on ne le dit, il est en train de dire. Mais je vais juste parler de la pression. Ce qu'il n'y a pas de sénégalais. Ce qu'il a dit tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de sénégalais. Et si on parle, c'est que la COVID est la première fois. C'est une autre chose qui a fait la première fois. Il y a une autre chose qui a fait la COVID. Et pas la COVID. Les gens qui sont dans leur maison, nous vous en prie. On est en train de dire que les gens ne sont pas dans la maison. Les gens qui ont fait la première fois. Ils ont fait la première fois. Ils se sont en train de dire, ils ne sont pas dans leur maison. Ils n'ont pas dans leur maison. Et ils se sont dans le moment où tous les gens ne savent pas. Mais ce qui est clair, c'est que les contrats sont signés. Il a signé des contrats, il a donné un appel d'offres, un marché sans appel d'offres. Grès à grès. Pour quoi? Il a pris des gens pour les Sénégalais. Il a dit que son beau-frère n'a pas dit qu'il n'aurait pas d'appel d'offres. Il a dit qu'il n'a pas d'offres. Il a dit que tout cela pour moi, c'est bien. Mais je veux ponctuellement l'urgence de la guerre.